Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Faire sa bière maison. Premièrement, faire sa bière maison, c'est une activité super cool à faire. Tu vas choisir tes ingrédients, tu vas être capable de choisir les températures de fermentation, tu vas pouvoir la faire vraiment à ton goût. Et non, c'est pas parce que t'es cheap que tu vas faire ta bière comme certains de tes amis pourraient le penser. Faire la bière maison, c'est une activité vraiment le fun à faire. Tu peux incorporer les enfants, tu peux incorporer d'autres amis. Des fois, certaines personnes font ça entre boys, ça veut dire que c'est leur petit moment à eux, une journée complète ou le 4h ou le 6h, tout dépendant des systèmes de brassage que vous avez. Il y a plusieurs méthodes de brassage aussi, on va y revenir, mais il y a beaucoup de méthodes de brassage, beaucoup d'équipements qui sont disponibles. Et tout ça, c'est dépendre de ton budget. La deuxième question qu'on s'est posée par le monde qui commence à faire de la bière, c'est, va-tu être bon ce que je vais faire, tu sais? Je veux pas dénigrer les autres activités qu'on peut faire, mais on a souvent l'impression que ça va goûter la bière que mon oncle faisait dans sa cave avec des kits et des sirops qu'on brassait de l'eau chaude, et que la bière était un petit peu médiocre, ou les kits de vin vraiment cheap, embouteillés dans des contenants de plastique que grand-papa de serre au jour de l'an. Faire sa bière maison, c'est vraiment pas ça. Ça va-tu être bon? Je pose la question souvent quand une personne me pose cette question-là, c'est quelle est la meilleure sauce à spaghettis? Et souvent, c'est celle de ma mère, la mienne, celle de ma blonde. Pourquoi? Parce qu'elle est à ton goût, c'est toi qui l'as travaillé, c'est les goûts que t'aimes depuis que t'es tout petit, fait que c'est la meilleure sauce à spagh au monde. La bière, c'est pareil. Tu peux faire de la bière avec les ingrédients que tu veux, et tu peux choisir la qualité de tes ingrédients, le coût de tes ingrédients et le goût de tes ingrédients. Tu peux décider des températures, fait que plus de sucre résiduel, moins de sucre résiduel. Faire de la bière, c'est mettre sa personnalité dans un breuvage alcoolique, ce qui est vraiment plaisant. Et non, il n'y a aucun danger à consommer sa bière, à moins qu'on a de la moussure dessus. Et pour avoir de la moussure, tu t'es vraiment trompé, mon ami, parce que normalement, t'as une couche protectrice de CO2 que jamais va avoir de la moussure. S'il n'est pas bon, tu fais juste l'acheter. L'autre question. Oui, mais c'est-tu difficile de faire sa bière? Tout dépendant de l'équipement qu'on a, ça peut être plus ou moins difficile. Faire de la bière en théorie ou en général, c'est vraiment quelque chose de facile. Comprendre la chimie derrière, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Aller trouver les goûts exactement qu'on veut dans notre tête et on veut le répéter continuellement, et on veut aller chercher une recette qui nous représente, peut être un petit peu plus difficile. Mais brasser de la bière en tant que telle, c'est assez simple. Il faut suivre les températures, le bon nettoyage et la bonne température encore de fermentation, être propre partout, et normalement, ça va bien se passer. Avec les différents types de bière, il n'y a pas une bière qui est plus difficile ou plus facile à effectuer. En réalité, la bière va être la plus difficile à faire, va prendre plus d'équipement pour faire. Elle n'est pas nécessairement plus difficile. C'est les méthodes de brassage. Je vous donne l'exemple d'une NIPA. Ça va être un petit peu plus difficile à empêcher l'oxydation de s'incorporer durant le processus de mise en bouteille ou le processus de dry-uping. Contrairement à si on fait une PLR, ça va être différent. Ça va avoir besoin de pléter de plus d'équipement. Mais la bière en tant que telle à fabriquer, c'est la même chose. Si on parle d'une bière sûre, pour faire surer la bière, le processus est de mettre à 45 degrés durant 2 à 3 jours. Alors c'est sûr, si on n'a pas de système, un vaisseau qu'on est capable de contrôler la température stablement pendant de longues périodes, ça va être plus difficile pour toi sur ton chaudron pendant 3 jours de temps, d'être sûr d'être aux alentours de 45 degrés Celsius. Alors c'est l'équipement qui va faire en sorte que ta bière va être plus facile ou plus difficile à effectuer. Mais il n'y a pas de bière vraiment plus difficile ou vraiment plus facile à faire. Si on est moins équipé, on va aller dans des bières plus standards, qu'on appelle, et plus qu'on veut faire des bières plus spécifiques comme des sourds, des grosses NIP, des gros dry-hopping, on va s'équiper en considération d'eux. Mais sinon, c'est quand même relativement facile. Est-ce que ta bière va être bonne? Est-ce qu'elle va être de qualité? Et la réponse est oui, c'est bon, c'est de qualité. Pourquoi? Parce que tu as les mêmes ingrédients à être disponibles que la micro-brasserie qu'elle jette. Fait qu'on la jette au même endroit, on a les mêmes sortes de grains et on peut faire la même sorte de bière, même mieux parce qu'elle va être vraiment à ton goût comme je disais avant. Prendre en considération un équipement de base, moi je conseille vraiment d'avoir un vaisseau comme le Grandfather pour pouvoir brasser, c'est plus facile, ça t'empêche de faire des faux goûts. Mais on va y aller vraiment avec les budgets de chaque personne. Alors quand tu viens voir au brasseur pis tu me dis « Hey Fitz, j'aimerais ça commencer à brasser. » La première question que je vais te poser, c'est que c'est quoi ton budget? Pis là le monde se sent mal à l'aise. Sente-toi pas mal à l'aise que je te pose la question « C'est quoi ton budget? » C'est pour t'orienter vers le maximum de qualité et de facilité pour que tu puisses brasser. Et il n'y a pas de mauvais ou de bon budget, il y a votre budget. Des fois j'ai du monde qui me dit « J'ai un 50$ de budget, » on va aller vers un système de un galon qu'il va pouvoir faire sur son poêle. Si on a un petit peu plus, on peut aller au Bruin de Bag. Des fois vous avez des chaudrons pis vous voulez savoir si vous aimez ça brasser, ben on va aller au bière, on va vous donner un beau sac de brassage et vous pouvez commencer de cette façon-là. Et pour les plus « je suis prêt, j'ai le goût de brasser », on va aller au un vaisseau, le Grandfather. Et par la suite, les systèmes de fermentation conique, les systèmes de glycol pour refroidir. Et ça m'apporte à mon autre question « À quoi ça sert de refroidir? » Souvent quand on va commencer à faire de la bière, on va s'intéresser au processus de brassage. On le dit, le processus de brassage. Tout ce que l'humain, vite ce brasseur, va brasser. Je vais me brasser, fait qu'on va mettre beaucoup d'argent dans l'équipement qu'on va manipuler longtemps durant le processus de brassage. La cuve de Grandfather, les éléments pour prendre des densités, les réfractomètres, les pH-mites, on joue avec tout le long du processus, alors on va être plus porté à vouloir dépenser. Contrairement à la fermentation, qu'on va mettre ça dans une tourrie de vitre, on va mettre ça dans une châtière de plastique, on va mettre ça dans un fermenteur de plastique aussi mécanique, on va mettre ça. J'ai déjà fait une vidéo sur les sortes de fermenteurs qui existaient. C'est vraiment important d'avoir un bon vaisseau de fermentation. Oui, la châtière de plastique fait amplement la job d'après les températures qu'on est capable d'avoir. Fait qu'ici, au brasseur, on va te conseiller d'après les températures de fermentation que tu as, beaucoup plus que si on va aller sur le style exact de la bière que tu allais faire. Si, je te donne un exemple, tu veux faire une lager et que tu n'es pas capable de fermenter à 10 degrés, on ne va pas te vendre une levelle de lager, on va donner une fausse lager qui est une crispy, une crispy 2.0, la lutra, on peut aller dans les cremel, dans les colches, toutes ces sortes de bières-là vont te donner une impression de lager. Cette châtière de plastique-là, c'est parfait pour un certain budget et c'est bon pour commencer à brasser. Par contre, si tu veux répéter ta bière, il faut être capable de bien fermenter à des bonnes températures. C'est pour ça qu'on va conseiller d'aller dans un glycol pack. Et là, je vais même vous conseiller en premier d'acheter le glycol et par la suite d'acheter les fermenteurs parce que fermenter dans du plastique, si la température est contrôlée, c'est aussi bon que fermenter dans des fermenteurs cylindroconiques. Fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je te dirais, mets ton argent en premier sur le glycol pour améliorer la qualité de ta bière. Le fait de fermenter dans du plastique ou dans le stainless ne va pas avoir une très grande amélioration. Ça va être une facilité et ça va être une durabilité de votre matériel beaucoup plus longue. On peut récolter des leveurs dans le cylindroconique, on peut lâcher nos leveurs, on peut mieux nettoyer, on a une plus belle vélocité de fermentation. Oui, je suis d'accord, plus qu'on va grosser, plus ça va être imprimé. Par contre, en 23 litres, la chaleur de plastique va faire la job, sauf que pour refroidir, on va y insérer un coil à l'intérieur et c'est ce coil-là qui va être plus long à nettoyer, plus compliqué à nettoyer, qui va avoir des risques de contamination supplémentaires d'avoir le fermenter de Grandfather double ferroi. Faire de la bière, je vous le conseille fortement si tu as un intérêt quelconque, vous allez vraiment vous amuser. Vous allez vous rendre compte que c'est relativement facile faire de la bière, faire de la bonne bière et qu'on peut partager et quand la personne à côté de toi dit « est vraiment bonne ta bière, je suis vraiment étonné », vous allez voir, ça fait un petit « ». C'est vraiment cool. J'espère que ça vous a aidé à bien situer si vous voulez commencer à brasser ou mettre votre argent et comment la mettre et de ne pas avoir peur d'arriver au brasseur et de dire « j'ai un budget de tel montant ». Mais soyez réaliste, donnez-moi votre vrai budget parce que sinon vous nous faites travailler pour rien. Tout le monde a un budget, ça fait qu'il faut le respecter et c'est vraiment important. C'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir, partage ton chronombre, oublie pas de t'abonner, la petite cloche, pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Pis on se voit dans deux minutes, j'ai une surprise pour vous. La surprise, c'est qu'on vient d'avoir nos permis pour la microbrasserie. Alors, si t'étais pas au courant, on part à la microbrasserie très prochainement, début ou fin février. Fin 2021, début 2022, la brasserie va être ouverte avec nos bières, nos cocktails, tu vas pouvoir venir déguster un petit 14 places tout simplement. On va faire les pages Facebook dans pas l'ombre, on vous donne tous les renseignements dans un futur vidéo. Et, 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 j'ai très hâte de vous accueillir dans ma nouvelle brasserie. Ciao tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada